Donc du coup on voulait, tu le sais, et on l'a dit, l'apprentissage est une des voies d'accès à nos filières. La profession de psychomotricien est une profession à regarder quand même de très près, puisqu'on peut effectivement aujourd'hui dans les établissements en avoir un demi, un, mais on peut en avoir plus. Il y a des EHPAD qui tournent avec deux, trois psychomotriciens. Donc dans cette période où on a des difficultés de recrutement, c'est une des voies d'accès. Donc voilà, une promotion pour que le SINERPA et ses adhérents aillent vers l'apprentissage des psychomotriciens. L'intégration des psychomotriciens en apprentissage dans nos établissements. Directeur de l'ISRP. Merci, merci Florence, merci Jean-Christophe. En fait, j'ai été convoqué un jour en haut lieu par Florence qui m'a dit, écoute, il y a des plaintes des membres du SINERPA parce que tu agaces tout le monde avec tes mille filles autour de toi en permanence. Et ils disent, ça suffit, il faut partager. Donc on a décidé de partager et effectivement de permettre aux établissements du SINERPA de bénéficier de l'appui de ces jeunes en alternance. Alors, ce sont des étudiants qui sont en deuxième année. Nous avons, grosso modo, en psychomotricité à l'ISRP, 1400 étudiants répartis entre Paris, Marseille et Vichy. L'alternance ne commence, l'apprentissage ne commence qu'à partir de la deuxième année. Mais ce qui est très bien, me semble-t-il, pour vous, et Jean-Christophe en a des alternants, c'est qu'elles viennent trois jours dans l'institution et elles suivent deux jours de formation. Donc toutes les semaines, elles sont trois jours. C'est donc un gros mi-temps pour vous. C'est un gros mi-temps qui ne coûte pas très cher puisque c'est le minimum conventionnel et que les frais de scolarité sont payés par France Compétences. Et qu'en plus, vous avez une prime selon la taille de l'établissement. Donc c'est bien utile d'avoir ces étudiantes qui vont à la fois... Enfin, qui ont été d'ailleurs très présentes durant la crise Covid. J'insiste là-dessus. Il n'y a pratiquement pas eu d'absence de nos étudiants durant la crise Covid. Elles étaient présentes en permanence et elles se sont occupées à la fois des résidents et elles se sont occupées aussi du personnel qui était au beurre du burn-out pour un certain nombre. Donc je ne peux que vous encourager et nous ferons, nous, tout ce que nous pourrons pour mettre à votre disposition ces étudiantes alternantes. La psychomotricité offre des avantages évidemment très importants dans les EHPAD, que ce soit au niveau du travail sur le maintien des activités cognitives, de la prévention de la chute, de l'action sur les crises de démence, avec notamment, on parlait de relaxation tout à l'heure, je crois que c'était M. Lemoyne qui parlait de relaxation, tout ce type d'action peut être mené par des psychomotriciens et pendant que les psychomotriciens ont six ou sept résidents, eh bien ça peut donner aussi de l'air aux personnels soignants, les aides-soignantes et les infirmières. Donc je vous remercie, je remercie encore une fois le SINERPA qui a toujours deux coups, deux temps ou trois temps d'avance puisque je rappelle que c'est un renouvellement d'une convention qui avait été déjà signée en 2015, à l'époque où personne ou très peu de gens parlaient de la formation en alternance dans le milieu sanitaire et social. Merci Gérard. Jean-Christophe ? Non, tout simplement pour confirmer que ce sont des voies qui sont très efficaces au sein de nos établissements. Nous, on l'utilise depuis plusieurs années. On en a en permanence quatre ou cinq qui sont déployées dans nos établissements. A noter également que selon certaines ARS, vous pouvez avoir une validation des autorités tutelles qui acceptent que ces intervenants soient pris en charge par les dotations de soins, sous réserve, bien entendu, qu'elles soient sous tutorat. Et à noter également, c'est une petite nouveauté, qu'il est tout à fait possible de les faire intervenir en SIAD puisque nous, on a eu une autorisation de l'ARS l'année dernière pour les faire intervenir en SIAD. Donc, on est parfaiteur dans la plaque avec ce virage domiciliaire. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on va signer cette convention et libérer nos amis. Je vous invite à signer, Florence. Une convention qui prévoit que les adhérents se mobilisent pour former par apprentissage 1 000 psychomotriciens en trois ans. Donc, vraiment des chiffres intéressants. Et puis, on avait déjà, il y a deux ans, alors juste avant la crise, malheureusement, donc, ça a un peu percuté tout ça, mais signé également une convention d'apprentissage sur les fonctions d'aide-soignante, sur les fonctions soignantes. Et donc, vraiment, l'apprentissage aujourd'hui est la voie qu'il faut privilégier pour intégrer de nouvelles compétences. Très bien. Photo. L'ami Philippe est là. Eh bien, on vous applaudit. Merci.